Chers filles et filles de Burkina Faso, bien chers amis, comme vous le savez, chaque année, les chrétiens du monde entier célèbrent la fête de Noël. C'est la fête de la nativité, de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ à Pétrième, voilà déjà 2000 ans. Et cette fête, comme vous le savez, est suivie des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, nous achevons une année, 2016, et nous inaugurons une nouvelle année, 2017. Voilà autant d'occasions pour que nous puissions nous retrouver ensemble. Et au nom de notre Église famille de Dieu, je voudrais tout d'abord m'adresser aux médias. Voilà, à vous tous, je souhaite bonne fête, une bonne année, et surtout courage et plein succès dans votre travail, combien délicat. On dit bien que les médias, la communication, c'est le quatrième pouvoir, non sans raison. Alors l'Église souhaite que les hommes des médias, de tous bords religieux, de toutes convictions, puissent s'acquitter dignement de leur mission, selon leurs convictions, et essaient d'être les reflets du beau, du vrai, de la vérité. L'Église insiste énormément sur cela. Vous avez la déontologie de votre métier, de votre profession. Puissiez-vous être les serviteurs de la vérité, du beau, du vrai, et contribuer à l'éducation du peuple, et contribuer à créer une société paisible, une société fraternelle. Je voudrais maintenant adresser, au nom de notre Église famille de Dieu, nos meilleurs souhaits, nos meilleurs voeux à tous les fils et filles du Burkina Faso, non seulement les chrétiens, catholiques, mais aussi tous nos frères musulmans, protestants, les adeptes de la religion traditionnelle. Nous sommes tous les grains d'un seul et unique panier, condamnés à vivre ensemble, à réussir ou à échouer ensemble. Alors je souhaite à tous, sans exception, une bonne et sainte fête de Noël, heureuse année 2017. Au niveau de l'Église catholique, notre Saint-Père, le Pape François, nous a engagés toute une année durant à vivre la miséricorde, la miséricorde de Dieu, la miséricorde divine. Nous avons tous besoin de la miséricorde, parce que nous sommes tous des humains, des frères, des pécheurs, et à notre tour, chacun de nous doit être un reflet de la miséricorde de Dieu au jour de soi. Alors partant de là, je souhaite donc qu'en cette année 2017, le Seigneur nous permette à nos Burkinabés de nous donner davantage la main, de contribuer chacun à son niveau à la construction d'un monde plus beau, d'un monde plus fraternel. A la suite des souhaits de l'Assemblée spéciale pour l'Afrique du Seigneur des évêques, dont le thème était « Déconciliation, justice et paix pour toutes les sociétés africaines », je souhaite que nous puissions, grâce à Dieu, progresser ensemble dans la réconciliation, la cohésion sociale, dans la justice et dans la paix. Une paix véritable, une paix durable. A cet effet, tous les croyants doivent se mobiliser pour prier. J'ai dit à des militaires il n'y a pas longtemps que notre Kalachnikov, c'est la prière. Notre force, c'est la prière. Dieu écoute et aime le peuple burkinabé. A notre tour, n'ayons de cesse de manifester notre attachement, notre confiance totale en Dieu qui ne nous abandonne pas. Dieu le Seigneur, bénis les uns et les autres, combler tous les burkinabés au-delà de leur attente et faire de nous tous un peuple uni qui marche et qui assure l'avenir, notamment les générations à venir. Bonne fête à tous. Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501